Hello, c'est Flavie de l'équipe Joint Maestro. Bienvenue dans la rediffusion de la table ronde, diversité dans la tech, trois leviers d'action pour rétablir la balance. Cet événement avait lieu le 7 décembre chez Joint Maestro, l'école du produit de la tech. Tu vas pouvoir écouter nos quatre intervenants prendre la parole sur ce sujet et partager leurs expériences qui sont si précieuses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans le chat. Cependant, comme cet événement n'est pas live, on en prendra connaissance, mais on ne peut pas te garantir de t'apporter des réponses. Aussi, plusieurs ressources seront mentionnées pendant tout le live. Si tu souhaites y accéder, consulte la description de la vidéo ou le chat du live, on mettra un lien. Je te souhaite une bonne écoute. Bon, bienvenue à tous. Je suis hyper contente de vous accueillir ce soir. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas encore croisés. C'est chouette de vous voir réunis pour un sujet qui est aussi important. Moi qui me tient à cœur, je suis hyper contente qu'on organise cet event. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ce métier, la diversité d'un réflexe. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur personnellement et qui tient forcément à cœur à John Maestro. Est-ce qu'il y en a ici qui ne connaissent pas l'école Maestro ? Vous pouvez lever la main comme ça, on peut bien vous chayer. Ok, donc quelques personnes, mais genre, un ami de Maestro qui lève la main. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, Maestro, c'est l'école du produit et de la tech. On va former sur tous les métiers, product manager, no coder, numérique responsable, product design et tous les métiers qui gravitent et dont on entend de plus en plus parler autour des outils digitaux. Et du coup, là ce soir, vous êtes à Maestro X. Maestro X, ce sont les événements que j'organise depuis presque deux ans qui ont pour but vraiment de rendre accessibles les notions autour du product management et des métiers de la tech en général. Et du coup, c'est un rendez-vous qui est tous les mardis de midi à 13h en ligne, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, mais de temps en temps. On essaie de faire des moments en présentiel pour se rencontrer, pour parler, pour échanger, pour créer du lien pour plus tard et puis pour discuter aussi, partager les pratiques comme ça. Mais en général, c'est les mardis de midi à 13h. Et du coup, le but, c'est de prendre un, deux, trois speakers qui viennent s'installer avec nous et à qui on va poser plein de questions sur leur job, sur leur manière de faire, sur leurs méthodes, sur leurs outils, sur leurs bonnes pratiques, sur leur expérience, pour qu'on puisse un peu se nourrir de ça et nous, derrière, pouvoir les appliquer dans notre job et tirer un peu des learnings de leurs propres expériences. Donc ça, c'est un peu le but des Maestro X. Alors, qui en a avec nous ce soir dans la salle ? Est-ce qu'on a des product managers ? Ok. Pas beaucoup. Est-ce qu'on a des locoders ? Majorité sur les locoders. Côté market, communication ? Ok, un peu. Développeur ? Ok. Est-ce qu'on a d'autres métiers ? Pas du tout, que je n'ai pas utilisé parce que j'en ai que quatre. Designer, bien sûr. UX ? Ok, trop cool. Je ne sais pas dans tes cases. Moi, je l'ai. Tu es quoi ? Brand manager. PMO. PMO ? PMO. Ok, cool. Combien ? 6 admins. 6 admins ? Ok, trop bien. Maestro, on a un peu tous les métiers. Bon, c'est cool. On se rend compte que, en fait, ça concerne évidemment pas juste les métiers qui sont directement sur des outils tech, mais qu'en fait, ça va aller concerner toutes les disciplines, tous les secteurs, tous les départements, des rôles dans les entreprises de la tech. Donc, Maestro, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Nous, comment on fonctionne ? On est convaincu que pour apprendre quelque chose, il faut le faire. Et du coup, on n'a que des programmes qui sont basés sur de la pratique. 80% de pratique, 20% de théorie. Et le but, c'est qu'à chaque fois, on a un intervenant qui vient, qui nous présente une méthode, un outil qu'il utilise. Et ensuite, on enchaîne sur 80% de cas concrets avec une étude de cas qu'il a rencontré, lui, dans son job. Et on met les mains dans le cambouis, on essaye par soi-même, on se trompe, on fait n'importe quoi, on recommence et on apprend et on fait mieux la fois d'après. Ça, c'est vraiment la pédagogie, plus que Maestro, la pédagogie de Maria Schools. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais si vous êtes chez Maria, qui est le campus auquel appartient Maestro. Et du coup, toutes nos écoles ont vraiment la même pédagogie au cœur de l'apprentissage. Apprentissage. Donc là, c'est juste un aperçu rapide des programmes qu'on propose, mais je vous en ai déjà un peu parlé. Et du coup, pour vous donner un peu l'envergure de la rentrée qu'on prépare dès janvier avec des nouveaux programmes qui débarrent. Et juste là, vous avez une super photo d'Osmane, qui ne s'attendait pas à être nommé, visiblement. Et qui, du coup, s'occupe vraiment des entretiens avec les différents profils qui souhaitent rejoindre les programmes ou simplement qui veulent discuter avec quelqu'un qui a l'habitude de parler avec des personnes en reconversion, qui se posent des questions, qui se demandent « Ok, c'est quoi la prochaine étape de mon profil ? Sur quoi je dois me former ? » Eh bien, lui, il a l'habitude d'échanger avec ces personnes-là pour essayer, du mieux possible, de les conseiller et de les diriger. Donc, si vous souhaitez, évidemment, n'hésitez pas à lui parler en direct aujourd'hui ou à le contacter plus tard. Et je vous donne tout de suite nos prochains rendez-vous, mais je vous les enverrai aussi dans l'email de récap' qu'on va vous faire parvenir avec le replay et quelques notes de l'échange qu'on va avoir maintenant, parce que ça va être super riche et que vous n'allez pas tout retenir. Alors, on vous fera un digest. Mais du coup, nous, on est hyper actifs sur LinkedIn. On poste à peu près tous les jours des news de nos alignés, de nos formations. On est aussi sur Meetup. C'est là que vous allez voir tous les maestries qu'on poste toutes les semaines. Donc, vraiment toutes les semaines, un nouvel event, un nouveau sujet, etc. Et c'est tout sur Meetup. Et enfin, notre site internet où il y a toutes les infos, il y a des ressources, il y a des toolbox, il y a des articles et il y a des infos sur nos programmes. Et juste avant de passer la parole, je voulais vous dire qu'en plus d'être un sujet qui est très important dans la tech et qui me tient à cœur, c'est une table ronde qui est organisée par Manon, qui est une des alignés de deux de nos formations, qui s'est formée au... je ne suis pas en train de spoiler ta vraie formation. Mais qui s'est formée au Project Management et au NoCode, et qui est pour moi un exemple de vraiment une alignée qui est hyper bienveillante, qui a hyper soif d'apprendre, qui est super curieuse. Et je suis hyper contente que ce soit elle qui anime ça, parce que tu portes un peu l'ADN de Maestro, qui est la manière d'apprendre qu'on veut vraiment proposer à tous. Donc, c'est très chouette que ce soit toi qui l'organise, je suis très contente. Est-ce que je dois prendre cet outil ou c'est pour après ? Là, je ne pense pas qu'on en a besoin, non ? On s'en parle fort et il y a un petit micro qui est juste là pour le replay. Très bien, très bien. Ok, bon bah super, franchement je suis trop contente, il y a beaucoup de gens, je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes, donc je suis déjà très très contente que vous soyez tous et toutes ici. Et l'idée c'est que donc là on va un petit peu, je vais juste introduire brièvement un petit peu le sujet de la lutte contre les discriminations et de la diversité, et pourquoi dans la tech, et ensuite on va avoir des beaux échanges du coup avec Carole, Rita et Marcy. Donc l'idée un petit peu juste pour vous présenter moi d'où je viens et pourquoi je m'intéresse à ces sujets aujourd'hui. Moi j'ai fait 8 ans d'études en sciences sociales, donc pas du tout dans la tech. Et pour le coup j'ai toujours travaillé sur la lutte contre les discriminations et contre les inégalités sociales. Et je me suis reconvertie du coup récemment grâce à Maestro. Donc là je viens de signer mon CDI en tant que Product Builder, Impact Data chez HEC. Donc c'est un peu la consécration. Et c'est un peu la consécration en fait de travailler sur ces sujets et d'avoir amené ça un petit peu et de pouvoir organiser un événement aujourd'hui là-dessus. Si on m'avait dit ça il y a quelques mois, quand je me suis reconvertie, j'aurais jamais cru et j'y serais allée en courant. Donc en fait voilà, ça me fait vraiment, ça me tient vraiment vraiment à cœur. Et l'idée c'est que, de base moi j'étais pas du tout destinée à travailler dans ce secteur. Et je me suis rendu compte que quand même il y avait certaines inégalités et j'avais déjà des a priori là-dessus. Mais du coup le fait de côtoyer aussi des personnes de ce milieu, je me suis dit waouh mais il y a trop de choses à faire et il y a vraiment des choses à dire. Et ce que je me suis rendu compte surtout c'est que c'est un sujet, j'ai travaillé pendant 8 ans dessus. Et en fait c'est un sujet qui parle parfois très très simple et en même temps qui est à la fois assez vaste et complexe. Et malheureusement il y a beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment, qui prennent la parole dessus. Et je me suis dit bah c'est pas possible, il faut qu'aussi parfois se sentir légitime à dire des choses parce que la tech ça manque aussi de personnes qui n'ont pas juste des bonnes intentions mais qui ont aussi parfois une expertise là-dessus et qui peuvent amener du coup des choses qui vont vraiment donner des actions concrètes et des choses que chacun et chacune pourra actionner dans sa pratique au quotidien. Donc l'idée là aujourd'hui c'est vraiment pas d'être dans une posture qui soit culpabilisante ou autre mais c'est quand même d'avoir un regard un peu critique, un peu éclairé et en même temps donner des pistes d'action que vous allez pouvoir emmener avec vous. Après c'est des sujets très vastes, on a tous des niveaux différents là-dessus donc je pense que si juste vous partez avec des petites graines de choses à actionner peut-être plus tard ou que vous allez vous dire ah ouais peut-être ça je pourrais y réfléchir différemment ce sera déjà un truc super. Donc l'idée c'est, la diversité c'est quelque chose qui est très implanté dans le milieu des entreprises juste pour savoir un peu de quoi on parle, c'est essentiellement de la lutte contre les discriminations c'est juste que dans le milieu des entreprises on en parle comme ça et nous en tout cas la façon dont on a décidé d'aborder la diversité c'est vraiment la diversité au sens large donc pas uniquement la diversité de genre comme on le voit souvent et donc c'est bien la diversité de genre mais il y a 25 critères de discrimination en réalité dont l'âge, l'origine sociale, le genre, la situation de handicap ou non etc. et donc on a vraiment voulu aborder ça au global et vous donner des clés qui vous permettent de réfléchir à ces sujets de façon globale donc ce que je peux vous demander peut-être dans un premier temps c'est des questions un peu obvious mais qui ce parmi vous en fait est pour la diversité donc comme on l'entend sont 25 critères et aimerait que les voix... Je ne sais pas la gaffe Est-ce que vous pouvez lever la main s'il vous plaît ? Faites l'exercice même si voilà Ceux qui ne mettent pas la main c'est dehors Non mais voilà, en règle générale tout le monde est assez d'accord là-dessus et du coup on est d'accord que peu de personnes sont censées être contre si je vous demande quelles sont les personnes qui ça n'intéresse pas ou qui sont contre, levez la main Ils ne sont pas là Deuxième fois Mais du coup l'idée c'est de se dire aussi finalement partant de ce constat est-ce que vous pouvez lever la main celles et ceux qui ont déjà mis en place que ce soit dans un groupe, dans une entreprise des actions qui visaient justement à rendre les choses plus inclusives et plus diverses Ok, je sais bien, si c'est cool mais c'est vrai que du coup on se rend compte qu'il y en a un peu moins et finalement si je voulais vous faire juste réaliser ça c'est aussi que ces sujets ils ne demandent pas simplement des bonnes intentions Vraiment, d'ailleurs Carole en a parlé dans un podcast récemment que j'ai beaucoup aimé où elle disait l'enfer n'est pas vie de bonnes intentions et c'est vraiment des sujets sur lesquels on peut faire pire que mieux très facilement parce qu'avoir la bonne volonté ça ne suffit pas et en fait c'est vraiment pas des sujets sur lesquels on va se dire que la volonté fait tout au contraire c'est vraiment une question de au-delà d'avoir l'intention, c'est comment est-ce qu'on va le faire et comment est-ce qu'on va bien le faire donc c'est quelque chose qui est assez important et c'est limite la seule chose que je voudrais que vous reteniez ce soir c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions ça tout le monde en a et rares sont les personnes qui sont contre ces sujets surtout de nos jours surtout dans une entreprise où c'est hyper important pour la marque employeur etc mais c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut le faire bien en fait et finalement il y a beaucoup d'entreprises, de formations, de secteurs qui aimeraient être plus inclusifs mais il y en a peu qui parviennent à mettre vraiment des choses en place à avoir des vrais indicateurs et des vraies politiques et l'idée c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à ces sujets un petit peu différemment et éviter au maximum les fausses bonnes idées qui font des effets vraiment pire que mieux et pour le parallèle il y a beaucoup de personnes là qui travaillent du coup dans la tech c'est comme vouloir en fait construire un produit numérique on ne s'invente pas en fait product manager ou développeur ou développeuse si on veut construire une maison on ne va pas s'inventer maçon, maçonne ou électricien ou électricienne l'idée c'est vraiment il y a des gens dont c'est le métier il ne faut pas hésiter à reconnaître l'expertise là où elle est, aller la chercher parce qu'avoir l'idée d'une maison c'est bien mais par contre la construire c'est autre chose donc là c'est important aussi de se dire j'ai des bonnes intentions mais comment est-ce que je peux faire pour que finalement ne pas tomber dans des billets et faire ça au mieux donc voilà mon but ce serait vraiment que c'est le premier événement que j'organise en fait donc hier je me suis dit oh my god je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais en fait pourquoi tu fais ça je me suis dit bon qu'est-ce que ça pourrait être le big fail et qu'est-ce qui fait que ça pourrait bien se passer je me suis dit même si on est cinq s'il y a juste mes potes qui sont venus pour me donner de la force tout ça et qu'on est que cinq qu'est-ce qui pourrait être bien et qu'on pourrait dire c'est le minimum viable product on a le voilà ce qu'il nous faut pour repartir ce serait juste que ces cinq personnes repartent avec une petite graine qui a été semée et qui fera qu'à un moment donné vous vous direz plutôt que vous dire j'en sais rien par exemple oh c'est bon j'abandonne d'essayer de travailler avec des femmes voilà des personnes racisées des personnes en situation de handicap ou tout ce genre de choses qui se disent voilà c'est trop compliqué ça me coûte trop d'efforts ou si vous entendez quelqu'un dire ça peut-être dire à la personne ou à vous-même attends on va se poser cinq minutes peut-être que c'est un peu plus compliqué que ça et de la même façon que quelqu'un qui se dirait voilà je vais construire une maison ou lancer une application un product manager ou peut-être un maçon ou une maçon lui dirait par contre en fait c'est un peu voilà il y a d'autres enjeux que tu sous-dessines peut-être qu'il va falloir prendre en considération l'idée c'est que vous ayez juste ça en tête ce cadre là et vous sachiez dire peut-être que cette personne dit potentiellement des choses qu'elle ne connaît pas ou peut-être que moi-même je m'embourbe dans un sujet que je ne connais pas et avoir un petit regard critique un petit peu de recul donc juste pour que vous compreniez aussi pourquoi est-ce qu'on parle de ça en termes de data bon il y en a énormément et d'ailleurs dans les articles enfin dans ce que vous aurez à la fin de l'événement par mail il y aura justement pas mal de ressources parce que de la data il y en a énormément il y a beaucoup d'études sur le sujet nous on est plus là pour parler de façon opérationnelle qu'est-ce qu'on peut faire mais il faut savoir que voilà il y a seulement 30% de femmes qui sont dans le domaine du numérique et seulement 10% des startups sont fondées par des femmes et surtout il y a 46% des personnes qui ont postulé dans des startups dans la tech qui estiment avoir été victimes de discrimination donc même si on pense que les choses évoluent sur ces sujets etc il y a quand même encore du gros travail à faire et toute discrimination confondue et finalement aussi pour que vous compreniez quel est notre positionnement et après je vais laisser la parole là de Super Speakers nous là l'idée c'est vraiment de vous donner des clés des petits raisonnements que vous pourrez actionner mais on n'est pas du tout là pour parler est-ce que les discriminations existent est-ce qu'elles sont vécues etc on part vraiment du principe que c'est vécu c'est vrai c'est légitime parfois les personnes doutent un petit peu donc c'est comme vos utilisateurs et vos utilisatrices de vos produits digitaux parlez aux gens en fait si vraiment vous êtes quelqu'un qui estime être peut-être et c'est un peu le but aussi de se rendre compte que parfois on a certains privilèges le but c'est d'en prendre conscience et de se dire moi je vois pas en fait les couleurs je vois pas la différence moi ça me choque pas quand j'entends un podcast et que c'est fait que par des hommes je me pose pas la question tout ça bah c'est typiquement qu'il y a un enjeu et si vous voulez comprendre un peu mieux bah parlez aux gens autour de vous dites aux personnes aux femmes j'en sais rien par exemple dans votre équipe aux personnes qui ont une religion qui la cachent peut-être une orientation sexuelle qui vont pas oser avouer etc dites leur bah finalement qu'est-ce que tu ressens toi et est-ce que t'as déjà ressenti je sais pas un syndrome de l'imposteur des choses comme ça est-ce que par mes propos je t'ai déjà blessé est-ce que dans l'équipe t'es déjà senti pas safe et ça c'est vraiment des choses que vous pouvez demander aux gens donc n'hésitez pas si vous doutez c'est ok mais genre parlez aux gens et voilà nous on va vraiment se concentrer sur le côté actionnable et un petit peu réflexion qu'on peut avoir autour de tout ça donc voilà on va y aller du coup l'idée ce serait là que vous vous présentiez toutes les trois et que est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur votre parcours et qu'est-ce qui vous amène aussi à vous intéresser à ces sujets je prends la main donc moi c'est Carole David j'ai 37 ans j'ai deux enfants de 9 et 6 ans je le précise parce que je trouve ça toujours important de dire d'où je parle et encore c'est très très limité par rapport à voilà à la compréhension de mon prisme et de mes angles morts je suis psychologue sociale de formation et j'ai passé à peu près une douzaine d'années dans les ressources humaines et le recrutement tant en interne que côté conseil et j'ai passé les deux dernières années en freelance dans une exploration de plein de sujets que j'ai appelé les tentages de trucs ou le tentage de trucs et qui m'a permis d'aller explorer plein d'autres sujets que le recrutement et qui m'a permis une immersion un peu par hasard dans la communauté NoCode au sein de laquelle j'ai trouvé voilà des copains des copines maintenant plusieurs sont ici ça me fait vraiment très très chaud au coeur dans laquelle cette communauté je me suis sentie bien et pour autant qui m'a généré des questionnements quand j'entendais dire que le NoCode c'est facile que le NoCode c'est accessible que ça va générer une espèce de diversité magique et un afflux de personnes qui sont d'habitude éloignées de la tech et voilà cette petite chanson j'ai commencé à la questionner à la critiquer à essayer de prendre la parole au sein de la communauté et j'étais très agréablement surprise que des personnes réagissent et certains ou certaines surprises c'est toujours le cas des personnes qui ne sont pas d'accord et qui pensent que c'est déjà quand même vachement bien par rapport à d'autres communautés de dev de communautés tech mais n'empêche que voilà depuis à peu près un an et demi il y a quand même une réflexion que j'ai peut-être commencé à initier mais aujourd'hui qui est partagée par plein de gens dont Manon et du coup qui m'a donné l'occasion d'aller me poser vraiment de façon presque en mode recherche sur ces sujets là pour essayer de trouver des pistes et des leviers et pas rester juste dans le constat et la critique voilà et là depuis tout à fait récemment j'ai repris un job en recrutement mais avec toujours cette réflexion autour de la diversité notamment et je viens de rejoindre Murphy qui est une entreprise qui répare des appareils électroménagers et reconditionne des appareils pour éviter de générer des déchets électroménagers trop bien merci merci Carole bonsoir tout le monde si on fait dans l'ordre du coup ouais alors moi je m'appelle Rita et je suis directrice produit chez Payfit depuis un peu plus d'un an maintenant et pour reprendre l'expression d'où je parle moi je suis née et j'ai grandi au Maroc et je suis venue en France après le bac j'ai fait mes études là et j'ai eu mon premier job là je suis restée j'ai failli être prof de philo et puis en fait j'ai découvert en fait je voulais pas être prof de philo en vrai et même si j'aime beaucoup la philo et j'ai découvert l'UX design et l'architecture de l'information donc à la base c'est comme ça que je suis venue au produit donc je suis UX designer de formation je suis un peu tombée amoureuse du métier et du numérique via ça et j'ai travaillé dans divers contextes en start-up dans le conseil et puis jusqu'à arriver chez Payfit donc j'ai toujours eu un pied à la fois dans l'UX et la research et un pied dans le produit aussi et une des raisons qui a fait que j'ai voulu rejoindre Payfit c'est le job de product builder parce que c'est une opinion personnelle mais j'en avais un peu j'étais un peu lassée de voir comment on faisait du produit avec des rôles très marqués entre le designer il fait ça c'est mon ownership c'est mon territoire le développeur il fait ça et je dis le à dessin il fait ça etc et le product manager il fait ça etc et en fait je découvre un peu le métier de product builder chez Payfit et en fait c'est des gens qui font un peu tout ça à la fois et il y a quelque chose dans cette identité mouvante que je trouve hyper intéressante qui résonne aussi avec la manière dont j'ai envie d'exercer le métier et puis le management ça m'intéresse donc voilà c'est là où je me suis dit que j'allais pouvoir m'épanouir et pourquoi la question de la diversité et inclusion alors moi je suis typiquement le cas de la personne qui a plein de bonnes intentions et qui pense que ça suffit donc c'était mon premier pas vers diversité et inclusion c'était ça c'est en fait je suis une meuf je suis arabe j'ai connu deux trois galères donc forcément je sais de quoi il s'agit en fait pas du tout donc j'ai découvert en m'intéressant à la question que ça suffit pas d'être intersectionnelle et féministe etc à ce que je suis par ailleurs j'ai découvert que j'avais beaucoup d'angles morts et en fait un des points qui m'intéresse le plus dans cette question là c'est quelque chose qui résonne beaucoup avec le métier de produit de la user research c'est le travail sur les biais quand on fait de la recherche quand on fait du produit la question de comment est-ce qu'on prend une décision produit elle est hyper importante et on passe notre temps à essayer de dérisquer ça et à essayer de faire de la recherche et d'objectiver et de comprendre et de déconstruire en fait ses propres conceptions et en fait on a le même mouvement dans la question de diversité et inclusion donc voilà intellectuellement je trouve que le mouvement est super intéressant et puis ça permet aussi de découvrir voilà une nouvelle communauté d'autres manières de se positionner et puis quand on est manager on se rend compte bah en fait on a un peu un pouvoir magique et aussi une responsabilité par rapport à ça comment on évalue les gens comment on gère la performance en entreprise quels sont mes biais par rapport à ça quand on recrute donc toutes ces questions là font que j'ai répondu évidemment avec énormément de joie à l'appel de Manon mais encore une fois voilà je parle d'un point de vue vraiment non expert donc je vais vous raconter un peu aujourd'hui ce par quoi je suis passée mais l'expertise c'est plutôt de ce côté là voilà voilà pour moi merci beaucoup c'est trop chouette bonsoir à tous et à toutes moi c'est Marcy je sais même pas comment me présenter en fait je fais tellement de trucs c'est affolant actuellement je suis freelance j'ai complètement construit mon poste je suis inclusion advocate dans la tech par les moyens que je prends pour ça je fais beaucoup de speaking donc vous avez peut-être pu me voir déjà dans des conférences type d'Evox France en Belgique au Luxembourg un peu un peu partout voilà je vivote je fais plein de trucs et ce qui m'a menée à parler de diversité un peu comme toi Rita mais la question l'intersection déjà de base je suis métisse j'ai 22 origines au compteur ce qui est complètement abusé mais bon quand on est issu de métisse de métisse de métisse forcément et puis en plus de ça je cumule les mandats c'est à dire que j'ai un handicap invisible je suis LGBT enfin bref donc à la fin on finit par avoir une vision de la vie qui est très plurielle et cette vision de la vie j'ai pu me confronter à ça quand j'ai intégré We Love Dev qui est un média que vous connaissez peut-être qui est en fait un média et aussi plateforme de recrutement et donc moi j'étais en charge à ce moment là de créer la ligne éditoriale de tous les contenus qu'on pouvait créer ensemble dans cette équipe là pour faire la promotion de la marque employeur donc beaucoup de responsabilités on s'entend bien sur qui sont les intervenants quelle est l'audience est-ce qu'on parle uniquement des développeurs ou des développeuses quid du développeuse quel fut ce challenge pendant deux ans et donc ouais je me suis retrouvée à être complètement biaisée à force de parler typiquement toujours aux mêmes personnes c'est à dire des développeurs de la typologie qu'on connait donc blanc hétérosexuel issu de parcours classique écoles d'ingénieur etc et quand je me suis rendu compte que moi-même j'avais écarté de mon audience en fait la diversité je me suis dit ça suffit pas du tout en fait d'être dans l'intersection exactement comme toi et donc voilà ça a été mon cheval de bataille et ça l'est encore aujourd'hui donc j'agis auprès de différentes entreprises notamment sur les questions de recrutement et de marques employeurs et je les accompagne aujourd'hui en indépendant en créant des lits éditoriales qui sont réfléchis en ce sens là donc ça pose beaucoup de questions forcément quitte de l'inclusif le point médian enfin voilà encore une fois une bonne intention qui exclut des gens les personnes dyslexiques donc du coup on finit par développer plein plein de petits réflexes donc je pense qu'on pourra développer ces points-là par la suite mais voilà ce qui m'a amené jusqu'ici et à la pelle de Manon trop bien trop bien merci beaucoup pour votre présentation et c'est chouette ça montre que vraiment le but aussi c'était de présenter un panel assez divers de personnes avec des backgrounds différents et aussi des positionnements différents et des postes différents pour se rendre compte comment est-ce qu'on peut aborder tout ça et j'aime bien dans vos trois présentations il y avait quand même aussi beaucoup d'humilité et limite c'est un peu ça qu'on aimerait que vous vous imprégniez d'avoir cette humilité là aussi sur ce type de sujet et est-ce que du coup vous pourriez nous parler un petit peu du rôle qu'a peut-être selon vous à la fois la politique RH mais aussi le management dans le fait d'implanter en fait une politique diversité dans une structure par exemple ou dans une entreprise genre moi demain voilà je veux implanter dans mon entreprise une politique et je me dis c'est quoi le rôle en fait de tout ça c'est marrant parce que chez Payfit il y a eu plusieurs histoires un peu qui se sont succédées et je trouve que c'est assez intéressant et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait plein de boîtes dans la French Tech qui passent par des phases comme ça en fait au début c'est pas du tout venu du top management c'est pas du tout venu de l'exco Payfit c'est trois fonders qui lui ont fait une colle d'ingé qui sont blancs coucou bisous floggy les filles donc il n'y a pas de soucis et ils le savent très bien c'est pas forcément une préoccupation c'est venu de personnes sur le terrain qui se sont dit non mais attendez en fait dans nos process de recrutement il y a un souci dans nos représentations il y a un souci et c'est un souci que ce soit pas identifié comme un problème et qu'on n'alloue pas des ressources pour ça et donc il faut rendre hommage aux pionnières Léa Mendès qui était notre ancienne VP design et Amal Kesamy qui était une ancienne VP engineering ont commencé en fait dans leur coin à travailler une roadmap diversité inclusion pour l'entreprise donc dans leur coin sur leur temps libre le soir le week-end c'est vraiment ça l'histoire il y a un podcast super de Léa où elle explique comment ça s'est fait et puis petit à petit à force de convaincre d'amener des chiffres de montrer aussi à quel point ça pouvait être intéressant en termes d'innovation en termes de collaboration etc tout ce que ça pouvait amener finalement cette roadmap s'est construite petit à petit et jusqu'à aujourd'hui donc je vous fais vraiment fast forward avoir vraiment une politique diversité inclusion avec une personne qui a été recrutée pour ça dont c'est le rôle qui est identifié qui a une roadmap qui lance des initiatives à différents niveaux au niveau du recrutement donc ça c'était quand même le premier pôle c'est là où ça commence donc les RH les talent acquisition manager qui sont en responsabilité du recrutement ont des formations spécifiques sur le sujet sur le sourcing sur comment on écrit une offre d'emploi sur le langage inclusif etc et puis ensuite rentrer dans différentes strates sur le management inclusif qu'est-ce que ça veut dire la revue de performance qu'est-ce que ça veut dire les formations de manager comment est-ce qu'on identifie ses biais etc donc Rome ne se fait pas en un jour mais ça s'est fait comme ça et donc ça commence par des gens qui se disent à un moment donné je peux faire un truc et c'est comme ça que ça a commencé chez Payfit jusqu'à ce que les founders se disent ah mais en fait bah ouais j'étais colorblind et je pensais pas que c'était un problème et en fait grâce à ça ils ont vu que c'était un problème et aujourd'hui eux ils sont super engagés donc parce que aussi voilà c'est des gens qui ont envie d'apprendre qui se remettent en question enfin ça aide aussi c'est pas on n'a pas un mur devant soi mais mais donc il faut y aller en fait et si on se retrouve devant un mur peut-être après il faut se poser d'autres questions mais voilà trop bien et en plus c'est hyper intéressant parce que Payfit moi ça m'avait marqué parce que pour une boîte tech et surtout de cette taille là d'avoir quelqu'un en interne qui était dédié à la diversité et à l'inclusion ça donnait tout de suite une couleur différente et je me disais c'est assez impressionnant et pour avoir postulé en plus chez Payfit sur un postulement de Product Builder on sentait que en fait dans tout le process c'est vraiment pas anodin surtout quand t'es une femme que tu te reconvertis tu sens vraiment que ces questions elles se sont posées et ça c'est quelque chose qui est assez rare je trouve donc c'est bien aussi de se rendre compte que voilà c'est quelque chose ça demande de la volonté c'est pas simple et ça demande une démarche d'amélioration continue et ça se fait voilà au fur et à mesure quoi et toi Carole comme t'es aussi sur la partie RH est-ce que t'as des choses à ajouter là-dessus ? Oui alors je trouve hyper intéressant l'histoire de Payfit parce que c'est venu de personnes qui étaient concernées ou en tout cas qui avaient observé les choses et qui voilà ont eu l'engagement nécessaire parce que ça a dû être très difficile de lancer le projet parfois heureusement l'initiative elle peut venir en tout cas une volonté de la direction ou des RH alors parfois contraint par des enjeux légaux mais à la limite pourquoi pas l'idée c'est de démarrer et une observation que j'ai pu faire chez différents clients ou des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé un des démarrages c'est déjà que les personnes en responsabilité que ce soit dans la direction dans les RH en fait soient eux-mêmes elles-mêmes en position quelque part d'affirmer une forme de diversité parce qu'en réalité on a tous et toutes une chose originale entre guillemets qui comment dire diffère du reste de la société ça peut être une origine sociale ça peut être le fait d'être parent ça peut être le fait d'être une femme le fait d'être LGBT etc et en fait alors c'est difficile parce que c'est une forme d'injonction à assumer et à dévoiler et à sauter parfois mais n'empêche que assumer les choses et montrer que soi-même on ose être représentant d'une certaine forme de diversité ça tend la main à d'autres personnes pour le faire à leur tour et il y a quand même je pense dans les questions de diversité d'inclusion vraiment une logique de on peut appeler des faits boules de neige ou des faits d'œufs et de poules mais à partir du moment où on commence à voir de la diversité ça ouvre la porte à davantage de personnes qui vont se projeter qui vont oser à leur tour etc bien sûr et ça ça se voit vraiment enfin moi je vois en tant que candidate quand je vis sur des offres où je vois qu'en fait la photo sur le camp de jungle c'est que des hommes blancs de 40 ans je me dis waouh c'est pas pour moi je vais pas être bien alors que c'est vrai que si je vois qu'il y a un truc je me dis bah oui effectivement je peux me projeter là-dedans et je peux m'y sentir bien aussi donc ça c'est quelque chose qui joue énormément à la représentativité et pour rebondir sur cet élément là effectivement il y a un côté oeuf et de poule et on peut se dire bah en fait si j'ai pas suffisamment déjà de diversité à la base je pourrais pas recruter davantage mais la notion de représentation en fait elle est pas forcément réelle en fait il faut la développer déjà dans l'imaginaire et le fait de bah justement dire il est elle et systématiquement d'utiliser les doublets en fait on fait exister alors dans le cas du genre on fait exister des représentations féminines et c'est déjà une forme de d'impact pour prendre un exemple au sein de la communauté no code alors je suis pas très bonne organisatrice et administratrice donc j'ai testé des choses sans forcément faire retour mais l'année dernière à l'occasion du 8 mars je me suis amusée à faire un petit sondage et poser une question sur le slack qui était à votre avis quelle est la proportion de femmes au sein de la communauté des no codeurs et j'ai fait par le biais d'une petite astuce un AB test en orientant soit les personnes sur un questionnaire où on disait au sein de la communauté des no codeurs et une autre version était au sein de la communauté des no codeuses et des no codeurs alors on n'est pas forcément sur un résultat statistiquement significatif j'ai eu 80 réponses mais sur ces 80 réponses en fait on avait une variation de la moyenne des proportions renvoyées donc dans le cas où on disait que nos codeurs on avait une moyenne à 23% 24% et dans le cas où on rajoutait nos codeuses on avait une moyenne à un peu plus de 27% donc c'était trois points de différence et si on se parlait de la médiane là on passait de 20 à 30 donc ça veut dire que dans un cas on avait la moitié des gens qui pensaient qu'il y avait moins de 20% de femmes et dans l'autre cas quand on disait juste les no codeuses en plus on passait à la moitié des personnes qui pensaient qu'il y avait plus de 30% de femmes donc c'est peut-être un petit impact mais on crée de la représentation et en fait ça permet d'amorcer peut-être l'idée qu'en tout cas il peut y avoir plus de femmes bien sûr et merci toi je pense que c'est un sujet que tu abordes beaucoup mais typiquement même juste de parler de développeuses en fait aussi parce que je sais qu'il y a des développeuses dans la salle en fait si on genre votre métier au masculin c'est normal que vous ne reconnaissiez pas dedans et c'est hyper important aussi de montrer si quelqu'un dit développeur quitte à parfois être un peu relou et dire en fait il y a aussi des développeuses c'est comme quand on dit fondateur en fait il y a aussi des fondatrices elles peinent à l'être mais c'est important de féminiser ça parce que sinon les gens ne se reconnaissent jamais dedans mais merci toi c'est ce sujet sur lequel tu travailles beaucoup cette féminisation bien sûr ouais complètement accompagner les représentations qu'on se fait notamment dans le recrutement on y revient c'est un de mes points de vigilance qui est énorme déjà parce que je pense que vous le savez quand vous faites des requêtes bouléennes et que vous cherchez un intitulé de poste il suffit que vous marquiez uniquement développeur pour tomber que sur des développeurs sauf qu'aujourd'hui on est sur des enjeux de représentativité qui sont énormes rien qu'au niveau de la génération milléniale donc on va dire je ne sais plus c'est combien jusqu'à 95 1995 et la nouvelle génération donc génération Z on a une revendication plus forte de l'intitulé de poste aujourd'hui les femmes ont envie d'être appelées développeuses donc elles vont le noter en fait dans leur intitulé rien que ça si un recruteur ou une recruteuse ne fait pas l'effort de bien stipuler le féminin et bien on tombe à côté de plein de candidatures et de plein de profils potentiels et ça déjà c'est dommageable autre point en effet il y a aussi la question de la rédaction de l'annonce qu'est-ce qu'on fait pour stimuler la façon dont la candidate va participer et ça c'est très représentatif de ce que tu disais au niveau de voilà de la photo de la marque employeur de comment comment on attire en fait ces personnes-là qu'est-ce qu'on en fait de toute cette féminisation et des baby-foot et des after work etc c'est quelque chose qui est énormément quand tu vois une offre tu te dis non mais c'est pas sérieux enfin il faut quand même faire quelque chose aussi pour nous attirer quelque part parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde quoi mais totalement totalement et sachant que en plus de ça on a des biais genrés issus de notre représentation collective et de la façon dont on a grandi par le genre qui nous a été assigné et peut-être qu'on a développé autrement par la suite il faut savoir qu'une femme en moyenne en tout cas quelqu'un dont l'expression genre féminin va avoir la nécessité de remplir à 90% la fiche de poste avant de postuler versus un homme qui va se sentir apte à postuler à partir de 60% de compétences c'est une moyenne mais ça veut dire beaucoup de choses c'est à dire que déjà psychologiquement par le genre on se freine totalement dans le process et ça l'inégalité elle commence déjà aussi là donc d'où l'intérêt de créer vraiment des annonces qui sont inclusives et on s'entend bien par la féminisation mais aussi l'univers collectif foot, fifa, bière, pizza super cool mais il n'y a pas que ça dans la vie s'il vous plaît voilà et c'est vraiment comme dans le produit quoi attirer des nouveaux utilisateurs tu vas te poser la question dans le recrutement c'est d'autant plus important et typiquement sur le recrutement ça permet de switcher vers un autre sujet mais c'est un peu le sujet du no code donc je sais qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément tech et qui ne savent pas forcément ce que c'est donc juste pour définir dans les grandes lignes c'est un sujet vaste mais en gros de gros c'est des outils qui permettent à des personnes typiquement comme moi de pouvoir en fait créer des sites internet des applications ou autres sans forcément avoir fait des études de développement et savoir utiliser du langage de programmation informatique et donc par exemple moi qui n'ai jamais fait ça je peux en me formant et en apprenant et en me cassant un peu les dents comme disait Flavie en testant des trucs qui ne marchent pas etc apprendre en fait à créer des outils donc l'idée c'est que le mouvement no code et en tout cas c'est quelque chose qui est très présent dans la francophonie c'est tout un tas d'outils qui permettent à des gens comme peut-être plein de personnes dans la salle qui ne savent pas faire ça de se former et d'apprendre à créer des choses par eux-mêmes et l'idée c'est qu'avec ces outils qui ont émergé moi j'ai beaucoup entendu quelque chose et qui quelque part part de très bonnes intentions et j'ai envie de dire c'est très bien mais il y a un peu ce discours de le no code c'est super inclusif c'est super accessible tu n'as pas besoin de savoir coder ta petite soeur tu peux devenir no codeuse toute ta famille il n'y a pas de soucis il n'y a plus de lui d'âge de genre le no code c'est vraiment pour tout le monde du coup limite vous n'avez plus d'excuses donc il y a un peu ce truc qui revient souvent et du coup je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que vous pensez de cette idée de le no code c'est divers c'est inclusif oui et non il y a un potentiel d'inclusion mais en fait ce que je m'efforce de répéter c'est que trop vouloir dire que c'est inclusif par défaut en fait ça finit par être contre-productif parce que déjà la notion de facilité elle est très très relative j'utilise toujours l'analogie avec la course à pied faire de la course à pied oui a priori tout le monde peut le faire sauf qu'on oublie qu'il faut des baskets il faut ses deux jambes il faut pouvoir sortir de chez soi donc potentiellement faire garder ses enfants ou ne pas être dans une période de confinement en fait il y a tout un tas de barrières à l'entrée qu'on n'imagine plus et pour le no code c'est un peu la même chose c'est à dire qu'à force de répéter que c'est facile on oublie qu'il y a des barrières à l'entrée et en niant ces barrières du coup on ne permet pas à ces personnes qui sont derrière de les franchir et en fait il faudra toujours un ordinateur donc avoir les moyens de se payer un ordinateur il faudra toujours pouvoir s'isoler pour travailler dans le calme ce qu'une personne qui est dans une famille nombreuse ou un parent ne pourra pas toujours faire il faudra toujours avoir un câblage intellectuel qui le permet et c'est pas forcément toujours politiquement correct de le dire mais en fait on n'est pas tous câblés c'est pareil il y a des personnes qui auront des facilités peut-être plus ou moins que d'autres et il faut avoir ce type de logique donc en fait il y a plein 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 de barrières à l'entrée qu'on a tendance à nier en disant que c'est facile et du coup on ne permet pas de se poser la question de comment on abaisse ces barrières donc il n'y a rien d'inclusif par défaut le no code non plus en revanche il y a un effet d'opportunité c'est que ça reste une pratique qui est encore en devenir donc en proportion on a un collectif on a des effectifs de pratiquants et de pratiquantes qui sont encore limités par rapport à la pratique du développement et donc on a encore cette possibilité de développer la proportion alors je parle beaucoup des femmes parce qu'on parlait d'angles morts je me méfie de mes angles morts et voilà je suis une femme mère avec des origines sociales modestes mais je suis valide je suis blanche je suis hétéro etc donc je me méfie de mes bonnes intentions mais en tout cas il y a la possibilité de créer des effets de proportion parce que c'est maintenant et parce que c'est en train de se développer et parce que sans parler de facilité le temps d'apprentissage est réduit donc du coup ça permet d'aller de développer plus vite les compétences et donc ça c'est un super effet d'opportunité mais aujourd'hui quand on regarde un petit peu la communauté Pierre qui est dans la salle a mené une étude au sein de la communauté de Côte-France cette année pour l'association de Côte-France il y a à peu près je crois on doit être à un peu plus 8000 euros 8000 euros 8000 personnes sur le Slack de la communauté de Côte-France il y a 375 personnes je crois qui ont répondu on est à 30% de femmes c'est bien mais pas top en fait si on prend le référentiel on a tendance à dire qu'il y a 10-15% de dev femmes c'est mieux mais si on prend d'autres études qui parlent des femmes dans le secteur numérique en fait on est on est à ISO et quand on regarde par contre les événements dédiés au no code les prises de parole les figures d'expertise là en fait on redescend en termes de représentation de même que en fait il y a quand même une grosse majorité de gens qui sont diplômés c'était 80% de personnes au-delà du bac plus 2 donc en fait on n'a pas une révolution en termes de bac donc c'est un effet d'opportunité mais il n'y a pas d'état de fait qui dirait que tac en un claquement de doigts par un effet magique on a un développement de la diversité via le canal le code oui c'est super intéressant parce que même maintenant que j'ai organisé cet événement c'est marrant il y a des personnes qui me contactent pour que je parle sur ces sujets et parfois on me dit ouais du coup le no code comment c'est inclusif et tout parce qu'en fait il n'y a pas besoin de savoir coder donc en fait c'est super maintenant tout le monde peut l'utiliser et comme tu l'avais très justement dit une fois Carole en fait c'est pas parce que une pratique est plus simple enfin c'est pas parce que l'outil est plus simple que la pratique elle est inclusive en fait un marteau ça restera toujours un marteau il était super facile d'utilisation mais ça dépend dans les mains de qui on le met comment on apprend aux gens à s'en servir etc et sur le no code c'est typiquement ça et moi je suis un bon exemple quelque part j'étais hyper éloignée de ça moi je pittais rien au maths à la tech aux outils informatiques et tout enfin c'était très compliqué et pourtant j'ai réussi à maintenant c'est mon métier donc je suis super contente mais la route elle a quand même été longue et typiquement ce qui était dur c'était d'entendre c'est super facile tout le monde me dit c'est trop facile donc quelque part je me suis dit ok j'y vais donc c'est quand même cool mais derrière je me disais mais je galère de ouf alors qu'en fait les gens disent que c'est simple je me disais est-ce que tu es bête ? et en fait j'avais un peu trop je me disais bon bah je vais y aller encore plus fort mais quand même c'est compliqué et un jour j'ai entendu Carole en parler et dire bah en fait si vous avez jamais manié d'algorithmes de logique boolean donc j'étais là je disais c'est quoi les logiques boolean en fait pour vous ce sera plus dur j'ai dit ah oui en fait le monde s'ouvre à moi je le comprends et j'ai toujours envie autant d'en faire mon métier mais au moins je sais quels sont mes freins je sais sur quoi je peux bosser et c'est pas juste c'est hyper simple de fait quoi et toi Rita là-dessus comme tu recrutes des product builders et c'est grâce à toi que je suis là-dedans parce que c'est quand même Rita qui a joué un événement m'a dit ah nous on a un poste comme ça si ça t'intéresse n'hésite pas et qui m'a servi de rampe de lancement donc c'est aussi bien c'est un product builder ce que t'as envie de faire en fait exactement et comme quoi c'est aussi bien si on a pas des gens qui viennent nous dire en fait c'est capable tu peux le faire ça existe regarde bah en fait on peut carrément passer à côté c'est super intéressant je vais filer je prends le fil rouge de la néophyte qui découvre la life donc moi pareil j'arrive chez Payfit je vois cette équipe magnifique de product builder une petite quarantaine et je me dis mais en fait c'est une des équipes les plus diverses que j'ai jamais vu donc je fais la corrélation absolument fausse que c'est la low code parce que c'est la petite nuance c'est que Payfit a inventé un langage interne mais bon on va pas rentrer dans le détail mais voilà que c'est cet outillage là qui fait que en fait on peut apprendre on a pas besoin d'avoir un bagage de fou on a pas besoin d'avoir tel type de diplôme etc c'est incroyable c'est génial pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout qu'est-ce qui faisait la diversité alors il y a plein de choses il y a peut-être une petite dimension de effectivement c'est ouvert à une diversité de profils en termes de diplôme on a peut-être pas forcément besoin d'avoir voilà le diplôme de l'école ingénieur etc mais il faut avoir effectivement une logique algorithmique etc donc ça c'est pas forcément donné à tout le monde donc elle venait d'où cette diversité elle vient pas de la low code en fait elle vient des pratiques managériales et en fait quand je suis arrivée j'avais j'ai toujours une bosse qui s'appelle Inès Sali donc la troisième du trio dont j'ai parlé tout à l'heure qui en fait a mis en place des pratiques managériales inclusives pour encourager le fait d'avoir une équipe qui soit diverse qui se trouve fait de la low code et qui se trouve être composée de product builder et product buildeuse mais en réalité ça repose sur énormément d'autres critères qui font que les personnes qui sont là déjà et ça c'est mesuré parce qu'il y a un questionnaire qui est envoyé tous les trimestres pour prendre un peu le pouls de comment se sentent les gens dans l'entreprise et il y a notamment une question c'est est-ce que je me sens moi-même au TAF et là c'est systématiquement à 100% de réponse donc 100% des gens disent je me sens moi-même parce que ça pourquoi il y a ça c'est en fait une culture de travail qui est fondamentalement collaborative déjà et donc là déjà on sort un petit peu des poncifs de diversité inclusion avec les choses qui se voient de loin les couleurs de peau les cheveux roses machin bidule non en fait on ne parle pas de ça on construit par exemple de manière tout à fait terre à terre on construit les roadmaps ensemble on considère que les gens ils sont experts de leur sujet on va les empowerer on va leur donner de l'autonomie on va co-construire avec eux leur chemin de carrière on va leur dire qu'est-ce que tu penses de ci de ça et le chemin de carrière en l'occurrence ça on en parle aussi il y a des chemins de carrière qui sont différents donc si un product builder une product buildeuse a envie de s'épanouir un peu plus dans le design que dans l'engineering ou dans le product management en fait c'est possible et donc c'est quoi le secret du management inclusif là en l'occurrence qui a été mis en place par Inès c'est créer de l'espace pour que les gens puissent s'exprimer pour qu'ils puissent être autonomes pour qu'ils puissent être acteurs de leur carrière et ce faisant on fait un truc de dingue c'est qu'en fait ils ont tous un mégaphone elles ont tous un mégaphone pour dire non mais payfit c'est génial il faut venir voilà plus besoin de travailler en termes de recrutement et bon j'enjolive un petit peu et l'idée c'est pas du tout de faire la pub de payfit et de dire que c'est génial c'est merveilleux tout va bien il y a encore énormément de choses à faire mais je voulais un peu grossir le trait pour vous dire moi aussi j'ai été un peu entre guillemets victime de cette illusion qu'en fait de base comme c'est nouveau c'est forcément inclusif et il y a une forme de facilité comme ça et en fait non c'est qu'il y a du travail derrière qui est intentionnel sur le management inclusif sur des méthodes de travail qu'on pourrait entre guillemets qualifier d'old school en fait qui n'ont rien à voir avec la nouveauté de la tech qui ont à voir avec des gens qui sont formés au sujet qui ont à voir avec des gens qui n'ont pas peur d'ouvrir le débat qui n'ont pas peur d'accueillir la critique de gens qui sont leur N-1 leur N-2 qui accueillent le feedback qui sont dans l'amélioration continue en fait ça repose sur ça en réalité et moins tellement sur la technologie parce que ça derrière c'est un terrain de jeu qui est génial mais c'est un terrain de jeu mais c'est hyper intéressant parce que dans ce que tu dis ça montre aussi que pour moi en tout cas qui suis une newbie dans ce secteur je trouvais que même si la tech et le produit c'était pas les secteurs les plus inclusifs comme il y a vraiment cette vision de on construit un produit digital on le met dans les mains des gens on est prêt à accepter la critique etc on a quand même cet état d'esprit déjà qui est présent dans ce secteur de ok on va se confronter aux utilisateurs s'il faut on change et donc en fait cet esprit d'amélioration continue et de mettre les personnes au centre on l'a déjà et surtout dans ce que tu dis ça montre bien que en fait finalement si jamais juste tu crées un espace inclusif pour les gens peu importe les raisons pour lesquelles tu le fais en fait c'est quelque chose qui va profiter à tout le monde et ça je l'ai vraiment vu pour avoir fait du coup deux mois de formation chez Maestro avec plein de personnes différentes etc c'est qu'en fait je me suis rendu compte peu importe tes spécificités ce pourquoi t'as une organisation ou des convictions qui te sont propres créer un espace qui permette à chacun chacune de pouvoir être qui il est qui l'a envie et d'être bien dans le travail en fait c'est Breaking News c'est super pour la productivité les gens ils sont contents ils travaillent bien et comme tu dis en fait ils vont dire aussi qu'ils aiment ce qu'ils font et moi je suis la première à recruter des gens pour Maestro tout le temps parce qu'en fait c'est hyper simple j'ai été bien dans ce truc je m'y suis sentie valorisée en confiance on m'a donné les clés j'ai pu construire mon propre chemin je me dis bah allez go non seulement j'adore mais en plus j'en fais la pub donc ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de se dire comment on fait de la diversité mais aussi bah juste comment on fait en sorte que les gens ils sont bien au travail et créer cet espace là ça va profiter aussi effectivement à la diversité et par rapport à ça Marcy justement toi qui aussi avait cette mission bah de devoir recruter des développeurs et des développeuses est-ce que tu penses que c'est l'aspect technique qui fait qu'on galère à les recruter ou est-ce que justement bah il n'y a pas d'autres choses qui font qu'on peut les rattraper aussi ne serait-ce que bah par exemple là avec le no code on se dit ok c'est moins compliqué du coup on aura peut-être plus de gens est-ce que toi c'était finalement la complexité du métier de développeur qui fait que peut-être on avait plus de mal à recruter je pense pas que c'est forcément une question de complexité je pense que enfin si on doit faire le parallèle avec les communautés no code j'ai un peu la sensation et sans doute que c'est ultra biaisé ce que je vais vous dire donc désolée d'avance mais j'ai un peu la moi je mets les pieds dans le plat non mais en fait j'ai un peu la sensation que tout ce qui est attrait au no code c'est aussi une espèce de croisement de chemin pluriel à tout à chacun et en fait on arrive tous avec et toutes avec nos bagages de ce qu'on a fait avant donc en fait on n'est pas en train d'exclure notre propre background et on fait que rajouter des pierres aux édifices qu'on construit bah du coup au produit à la user research et à la façon dont on va réfléchir ensemble de manière collaborative je trouve que ça c'est quelque chose que peut-être on n'a pas dans des parcours plus on va dire voilà issu de la voie royale école d'ingé etc peut-être qu'il n'y a pas autant de confrontations de tout c'est possible là où je trouve que le no code se détache totalement puisque finalement si t'arrives et que tu fais un bootcamp de deux mois tu vas pas renier ton expérience d'avant au contraire tu vas te dire par force d'empathie c'est vrai que cette personne là pourrait utiliser le produit de cette manière là quel est le chemin qu'il va utiliser quel code couleur va lui parler ça c'est des je pense que c'est des espaces aussi d'échange qui font que petit à petit on a encore plus cette image très safe très collaborative autour du produit et c'est là où le no code tire son épingle du jeu peut-être là où c'est plus compliqué avec des développeurs et j'insiste sur développeurs du coup où là en effet on est plus sur des synergies on va dire masculines avec des codes plus masculins avec des codes même de compétition d'intra compétition à travers des équipes parfois le management comme tu dis peut avoir aussi beaucoup de peine à exister finalement puisque tout est assez centré par l'ego hélas et donc oui ego-less programming tout ça toujours des bons des concepts à avoir en tête notamment qui se détachent du no code pour le coup je serais intéressée de rebondir parce que ça m'évoque l'idée que en fait c'est pas l'outil l'important c'est les comportements et en fait au sein de la communauté no code qui grandit en fait on peut voir ces types de comportements reproduits à une autre échelle avec cette notion alors là pour le coup que j'ai découvert récemment de gatekeeping et voilà de personnes qui sont tellement expertes qu'elles imposent leur expertise et en fait elles tiennent à distance les personnes qui voudraient les rejoindre dans l'expertise et il y a aussi dans la communauté no code des personnes qui sont devenues tellement expertes et experts du no code qu'en fait elles sont des postures de rejet alors plus ou moins officielles mais qui peut passer parfois par beaucoup de conseils non sollicités et des tu devrais faire ça et quand même à ta place je pense que tu ferais ça et en fait on peut avoir des dynamiques initialement inclusives qui reviennent en arrière j'ai un exemple très concret avec la communauté notion que j'ai étudié l'année dernière parce que j'ai été interpellée par la mixité voire la parité qui existait dans la pratique de cet outil on a un discord sur un groupe de discussion et un groupe facebook le groupe facebook est à 50% de femmes et d'hommes et je me suis dit mais pourquoi ça marche là et il y a plein de choses qui marchent il y a notamment je pense des parties pre-notion qui créent un effet de surreprésentation des femmes si vous allez voir le site web et que vous regardez les personnages j'ai compté sur 30 pages du site il y a 80% des personnages graphiques qui sont perçus comme des personnages féminins leur choix d'ambassadeur et d'ambassadrice on est à 50% les choix de consultants et de consultantes certifiées on est à 50% bref au sein de la communauté il y a une grande mixité et un sentiment de bienveillance qui a été affirmé par toutes les femmes que j'ai pu interroger et la plupart de façon indépendante sans s'être concertée en pensant qu'elles étaient les seules à penser ça m'ont dit par contre depuis quelques mois depuis l'arrivée de l'API de Notion on commence à avoir des comportements de personnes essentiellement des hommes je le dis à dessin qui arrivent et d'un coup commencent à dire ah mais quand même tu ne créerais pas une automatisation là et quand même à ta place pour utiliser le plan potentiel de Notion parce que quand même c'est dommage de gâcher je ferais bien et de cette manière on commençait à créer une espèce d'ambiance qui n'était plus aussi bienveillante et qui créait une espèce d'injonction à l'expertise qui n'existait pas auparavant et qui n'est surtout pas le parti pris de Notion et un petit effet de rétro-pédalage en termes d'inclusion alors que Notion est considérée comme un outil très accessible simple etc. donc en fait la notion de gatekeeping elle se recrée en fait quels que soient les niveaux de complexité c'est vraiment des trucs de comportement et juste pour les personnes aussi qui ne connaissent pas forcément ce que c'est Notion donc c'est vraiment un outil parmi ceux qu'on décrivait et ce qu'elle décrit aussi Carole c'est cette idée de c'est un outil simple qui était assez accessible et dès qu'on remet un peu de technicité finalement on se rend compte qu'il y a de moins en moins de femmes aussi donc s'il y a bien un truc avec lequel aussi vous pouvez partir c'est cette idée de finalement dès le moment où on se sent un peu expert de quelque chose en fait même sans le vouloir on va forcément fermer la porte à d'autres personnes par les remarques qu'on va avoir par les conseils qui sont parfois pas sollicités etc est-ce que peut-être vous individuellement pouvez vous dire c'est ok en fait quand je vais dire ça est-ce que la personne elle a déjà exprimé qu'elle avait besoin d'aide est-ce qu'elle avait envie d'être aidée là-dessus et est-ce que je peux pas juste la laisser faire son bout de chemin comme tout le monde enfin il y a aussi se dire voilà comment est-ce que je peux participer ou non même si ça part toujours d'une bonne intention parce que de toute façon on le sait que c'est souvent le cas se dire peut-être que ma bonne intention elle va produire quelque chose qui était peut-être pas ce que j'avais voulu de base donc est-ce que je suis ok avec ça et si je l'ai fait une fois et que je vois que c'est le cas bon bah est-ce que la fois d'après j'ai envie de reproduire ça à nouveau et avec le cas de Notion ce qui est très intéressant c'est que ça montre qu'en fait c'est pas anodin on se retrouve pas sur un site d'un outil informatique avec 50% de femmes qui sont représentées etc ça veut dire qu'à un moment donné ça a été voulu on est dans une société et ça c'est vrai c'est quelque chose je voulais aborder aussi au début c'est des choses qui nous dépassent les discriminations etc il faut toujours trouver aussi où il est le juste milieu l'idée c'est pas de pointer les gens du toit c'est aussi se dire c'est des logiques qui nous dépassent donc en fait c'est aussi ok si à des moments sans le vouloir on y participe parce que dans tous les cas c'est comme ça que ça fonctionne mais c'est par contre se dire bah comme je sais ça et comme je sais que c'est multifactoriel et que même si j'ai grave envie bah il y a des chances que ça se passe pas comme prévu et que j'exclus même si j'en ai pas envie aussi se dire bah peut-être que je peux faire attention dans mes actions à ne pas entretenir certains mécanismes que j'aimerais peut-être pas trop alimenter et plus me dire bon bah si je veux aller contre ça comment je peux faire donc je trouve que dans un cas comme ça surtout sur Notion c'est impressionnant parce qu'en tant qu'utilisateur ou utilisatrice on se rend pas forcément compte moi je vais pas sur Notion en me disant ouais il y a que des femmes je me dis juste c'est ok par contre c'est vrai que s'il y a que des femmes ils vont me dire oula donc c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut réfléchir et qui ne se font pas par nature c'est super intéressant ce que tu dis je t'ai peut-être coupé excuse moi mais ça me fait rebondir enfin j'ai envie de rebondir sur le rapport à l'expertise en fait et en fait oui il y a des gens à un moment donné ils vont apprendre ils vont devenir experts d'un sujet et c'est très très bien mais comment tu te positionnes quand tu deviens expert du sujet et pareil je suis là pour vous raconter des histoires donc voilà toutes les autres histoires dans mon équipe on a embauché récemment il y a un peu moins de 6 mois deux nouvelles personnes qui sont toutes les deux UX writers donc qui sont assez seniors c'était un choix aussi on voulait des gens qui ont refait ça depuis longtemps etc et elles ont le titre toutes les deux d'expertes UX writing et leur taf c'est de travailler avec les product builders pour améliorer la qualité des interfaces sur l'UX writing donc là tout va bien mais du coup l'approche qu'on a choisie ensemble et qu'elles incarnent super bien c'est surtout pas être dans une position de sachante et de prof et de donner des cours et de je vais faire à ta place c'est de créer des outils pour que les product builders soient en capacité de faire elles-mêmes eux-mêmes donc de créer des toolbox de créer des checklists de créer des cours des trainings des choses comme ça et en fait l'expertise elle sort et elle est là elle est dispo c'est à dire que je suis pas là pour te faire la leçon mais en fait tu vas gagner tellement tellement plus de temps si tu apprends à faire ça toi-même et par contre tu peux me solliciter sur des choses qui sont vraiment complexes qui sont un peu dans de la dentelle sur des choses de positionnement produit où on sait pas trop il faut aller voir avec le légal il faut aller voir voilà et donc on transforme un petit peu cette posture d'expert en posture d'empowerment empouvoirment on appelle ça enablement chez Payfit c'est qu'on crée des outils mais on est pas là pour faire à la place on donne les outils pour que les gens puissent s'approprier en fait et je me demande si certains experts dans certaines communautés feraient pas bien aussi de se poser la question de leur positionnement d'expert l'idée c'est pas de dire que c'est pas bien d'être un expert au contraire mais comment tu redistribues ta connaissance et comment tu te positionnes par rapport à des gens qui sont moins sachants que toi mais en fait il y a plusieurs réponses à ça et le donnage de leçons le truc explaining bon c'est pas forcément la seule option possible en fait oui puis c'est aussi que c'est beaucoup d'ego enfin à un moment donné on s'en rend tous et toutes compte je pense quand on est au travail on est là on acquiert des compétences on a envie de montrer qu'on sait il y a un petit truc aussi où on a envie de se faire flatter pour ça et c'est aussi se dire bon bah en fait mes compétences et mes connaissances je les ai et l'idée c'est comment je les donne à d'autres personnes mais quelque part je mets un peu l'ego dans une boîte et il s'agit pas vraiment de moi comment je donne les clés aux gens et quelque part c'est bon quoi si on est ok avec ce qu'on a on a pas forcément à prouver tout le temps et se dire comment je peux me mettre en retrait et pas tout le temps expliquer et aussi avoir d'autres personnes moi je sais que ça a été le cas avec Carole et d'autres personnes chez le Code France qui vont dire bah moi je suis pas experte je suis pas experte mais j'ai de la visibilité tu peux peut-être t'identifier à moi en tant que no codeuse du dimanche et c'est ok en fait et ça c'est hyper important on revient à la question des rôle modèles c'est vrai que j'ai souvent dit au sein de la communauté que je faisais du no code sans ambition on a même fait un sujet d'un podcast et en fait on revient à cette question du rôle modèles en disant qu'on voit toujours des rôles modèles de personnes qui sont ultra experts expertes qui vivent à l'autre bout du monde qui alors pour les femmes sont souvent mortes voilà enfin les devs etc Ada si tu nous entends et en fait on a besoin de voir des personnes comme nous je reviens à cette analogie de la course à pied que j'utilise tout le temps en fait qu'est-ce qui fait qu'on a chaussé ces baskets pour aller courir est-ce que c'est voir Marie-Josée Pérec pour les vieux ou c'est parce qu'on a vu Usain Bolt ou c'est parce qu'on a notre collègue de la COGIP qui nous a dit ah tiens je vais aller faire le 5 km contre le cancer est-ce que tu viendrais pas avec nous et en fait ça crée une première marche qui est le plus accessible et en fait on se dit ah bah super j'ai réussi à faire les 5 km est-ce que je ferais pas 10 et puis peut-être que dans un an on ferait un marathon et puis peut-être qu'on le fera pas et en fait on s'en fout parce que voilà il y a des personnes avec plein de niveaux différents mais assumons de pas avoir d'ambition de pas forcément vouloir expérimenter et puis si ça se trouve le hasard va faire que petit à petit on va y arriver c'est clair moi je pense que pour la question des rôles modèles je suis d'accord avec toi à fond sur le fait de rendre les choses accessibles pour autant je pense qu'il faut de tout en fait il faut vraiment de tout c'est à dire qu'il faut des héroïnes il faut des combattantes il faut des combattants il faut des personnes racisées il faut vraiment de tout en fait et je suis d'accord sur l'idée qu'il faut se dire qu'on peut tout à fait avoir un rôle modèle très accessible je pense qu'il faut pas tomber à côté non plus du truc du côté trop banal parfois on a besoin de discours très motivants aussi pour se dire attends un peu je peux me laisser cette fenêtre de croyance et y arriver aller jusqu'au bout de mes rêves voilà autre point qui est assez intéressant aussi c'est la question de la représentation des femmes dans la tech pareil Ada mais stop non c'est bon c'est pas la seule il y a tellement d'autres rôles modèles qui ont existé et d'ailleurs on a un phénomène assez rigolo en ce moment dans le milieu c'est que ça y est les hommes ont pris conscience parce qu'il y avait des rôles modèles tout au long des décennies et des âges de culture variée et de couleur de peau variée d'orientation sexuelle variée alors ça y est ils commencent à avoir un respect pour ces personnes là et ils oublient les femmes d'aujourd'hui donc en fait c'est une espèce de double discours et de double considération c'est à dire que même vous là en tant que femme en tant qu'homme dans la salle il suffit que vous soyez un tantinet allié ou que vous vous sentez complètement à l'aise avec un rôle de rôle modèle finalement vous ne devriez pas vivre plus de freins de la part des personnes qui ne sont pas comme vous dans la considération qu'ils ont de vous typiquement moi je ne vois pas pourquoi je serais moins respectée qu'Adam Lovelace en fait enfin désolé je ne vois pas pourquoi non mais c'est hyper important de bien paramétrer ce truc là parce que ça rejoint totalement la question de l'ego et la question de l'expertise et la question de l'attribution en fait du mérite s'il vous plaît en 2022 la méritocratie on peut sortir de ce modèle là deux minutes c'est hyper important parce que c'est totalement excluant et finalement on tombe à côté de beaucoup d'objectifs surtout sur la discussion de ce soir donc voilà je tenais juste à vous rappeler ça ne vous faites pas avoir par cette histoire de rôle modèle et de respect en asymétrie réclamez toujours votre droit au respect pour ce que vous faites pour ce que vous attribuez à la cause que ce soit en toute décontraction ou avec héroïsme vraiment c'est marrant ce que tu dis parce que je n'avais pas forcément capté c'est un peu naïpe aux réflexions mais en fait c'est vrai que souvent les rôles qu'on a ils sont morts et paix à leurs âmes mais en fait des fois on peut se dire aussi il y a peut-être plein de gens vivants peut-être que moi je représente comme tu dis peut-être un peu ce que représente Adalow Place pour certaines personnes et se dire même en tant que enfin voilà peu importe ce qu'on est se dire est-ce qu'autour de moi il n'y a pas un peu des personnes comme ça qui sont pour le coup vivantes et avec qui je pourrais échanger aussi et considérer de la même façon et c'est vrai que oui on peut aussi se projeter dans quelque chose d'un peu plus tangible héroïque ou non parce qu'effectivement je pense qu'il y en a besoin mais ouais quelque chose de plus à notre portée quoi ben totalement tu vois là je suis à la tête d'un manifeste qui sort là dans la tech justement pour une meilleure représentativité des luttes des intersections et notamment pour les femmes ben je sais que ça ça m'arrive dans mon parcours parce que j'ai écouté des gens parce que je leur ai offert une safe place parce que je ne les ai pas jugés je ne me suis pas mise en experte même si j'ai peut-être plus de billes que certaines personnes mais l'idée ce n'est pas de blâmer et de ne pas être dans une culture du blâme et au contraire avoir des marges de droit de l'erreur aussi c'est des choses qui sont hyper importantes et tu vois toutes ces personnes là toutes ces femmes là qui m'ont fait confiance et en qui je fais confiance aussi qui sont issues de tellement des 25 points de discrimination légaux qu'on pourrait tous regrouper dans ces différentes personnes c'est aussi une manière d'exister aujourd'hui et de se dire ouais en fait non le game il change maintenant en fait et on a le droit dans le présent de pas tout le temps avoir une espèce de fenêtre entre futur et passé en se disant mais qu'est-ce que je fais là est-ce que je peux aussi être acteur et actrice du changement franchement les gens dans la salle allez-y foncez c'est trop bien d'être dans l'action aussi et pas juste dans un truc contemplatif mais surtout je comprends aussi ce truc qu'il y a par rapport au no code enfin moi c'est ce que je ressens aussi j'arrive dans un secteur que je ne connaissais pas je vois qu'il y a des choses qui évoluent je vois que c'est pas si gros que ça que je peux avoir un impact et donc je comprends complètement toutes les personnes qui se disent bah oui bah du coup c'est super inclusif et j'ai envie de dire quelque part bah l'intention est bonne allons-y de la bonne façon et je pense que c'est typiquement des choses qui sont en train de se créer et même le product management c'est pas non plus si vieux que ça c'est quand même des choses sur lesquelles on peut avoir quand même de l'impact dans notre sphère dans notre entreprise dans notre entourage et se dire bah voilà comment je peux essayer aussi de faire bouger les choses à mon échelle j'ai souvent entendu ça dans le secteur de la diversité la lutte contre les discriminations je trouve que dans ces secteurs là ça s'y prête particulièrement parce que c'est pas très vieux c'est pas très gros c'est en pleine construction aussi donc il y a moyen quand même de faire des petites choses et même juste dans son équipe de travail ou autre mais du coup ça nous permet de glisser vers la dernière question et après l'idée ça sera aussi d'échanger avec vous mais qui est un petit peu selon vous là avec tout ce qu'on a dit c'est quoi un peu les douzaines d'hontes avec lesquelles on peut repartir et je dis on parce que même nous on n'est jamais fini de se déconstruire sur ces sujets il y en a pour toujours mais du coup c'est quoi un petit peu selon vous les trucs qui marchent qui marchent pas si chacun, chacune veut rentrer chez lui en se disant j'ai appris quelques trucs aujourd'hui je dis un parce que s'il fallait ne garder peut-être qu'un ce serait celui-là c'est de commencer par ne rien faire au sens où en fait commencer juste par écouter et fermer sa gueule parce que c'est quelque chose que je me suis appliquée à moi-même depuis maintenant quelques temps où je commençais à prendre conscience de mes angles morts et pour autant que de mes super bonnes intentions et j'ai commencé à suivre des personnes sur Twitter qui n'étaient pas moi qui n'étaient pas dans mes privilèges notamment des personnes handicapées des personnes racisées des lesbiennes et les premiers temps mais j'avais envie de rugir à chaque fois de dire des notes all valides des notes all blanches des notes all hétéros etc et en fait je me suis forcée à ne rien dire et au fil des semaines au fil des mois en fait je me suis dit mais on n'a pas la même vie on ne rencontre pas les mêmes situations et un exemple de bonnes intentions du coup qui me reste et qui est une espèce de voilà de phare c'est sur alors je ne parle pas beaucoup de handicap parce que je ne connais pas vraiment bien la vie des personnes handicapées mais typiquement le nombre de threads que je vois de personnes qui parlent le juste le nombre de valides qui me poussent mon fauteuil sans m'avoir demandé mon avis c'est un truc mais en fait qui est hyper répandu et je ne me souviens pas peut-être que je l'ai fait peut-être que j'aurais envie de le faire mais maintenant c'est hors de question et en fait ça n'est qu'une anecdote mais qui est je pense représentative de ces fameuses fausses bonnes idées ou des trucs avec des effets pervers parce qu'on a envie d'aider parce que c'est pour notre karma et notre bonne action mais en fait on ne prend pas le temps de réfléchir de ce qui aura un effet bénéfique et de juste d'écouter de lire des personnes de les relayer de relayer leurs paroles je pense que c'est un truc déjà qui est une bonne première base quand on cherche à s'intéresser à ces questions et surtout là il y aura toujours des personnes qui diront mais moi je connais quelqu'un qui est en feu déroulant et qui aime qu'on nous pousse en tête et c'est ok en fait on a tous le droit on a beau être peut-être en situation de handicap on a encore le droit d'avoir des habits divergents et c'est hyper ok et c'est aussi se dire peut-être que j'ai une bonne intention c'est cool peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien mais peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas déjà je me posais la question et juste des trucs comme ça et ça vaut pour tous les sujets moi des fois j'ai vu aussi des personnes qui disent effectivement qu'elles ont un handicap plus ou moins visible et les gens me disent alors du coup tu devrais faire ça 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 et tu te dis un peu waouh en fait ça va j'avais pas forcément demandé donc tous ces genres de choses et même ça nous arrive et ça nous arrivera et c'est hyper ok enfin il faut y réfléchir mais ne serait-ce qu'après le coup de se dire ok c'était peut-être passé au smart et peut-être que je peux faire indifféremment la code a pris je rebondis là-dessus je suis hyper évidemment alignée avec ça et c'est hyper important de bosser ses angles morts en fait de se poser la question c'est quoi mes angles morts moi j'en ai un que je commence un petit peu à peine à toucher du doigt c'est tout ce qui relève de la neurodiversité en fait et du coup je rattache ça à la question du management mais en fait des choses qui me paraissent évidentes moi qui ne le sont pas du tout et je me rends compte et au début ça me tendait et en fait je me rends compte que ça ne devrait pas et que par exemple les fautes d'orthographe par exemple les fautes de grammaire par exemple moi j'ai beaucoup de facilité à l'écrit pour structurer un document pour structurer ma pensée du coup j'ai l'impression qu'en fait c'est un inquiet pour tout le monde enfin non en fait il y a des formes d'expression qui sont différentes et c'est tout à fait ok et là où ça commence à être un problème et où on peut commencer à devenir un allé c'est de dire en fait il y a une personne peut-être dans mon équipe qui n'a pas ces codes là mais qui apporte beaucoup mais en fait qui va toujours continuer à se confronter à un format particulier ou à des comment dire des impératifs ou des codes d'entreprise parce que c'est comme ça qu'on fait passer ce qu'on pense être du travail de qualité du coup comment je peux lui créer un espace pour que sa pensée elle puisse transiter autrement représentation visuelle orale vidéo enfin voilà et se creuser un petit peu la tête et ça c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir en plus de de travailler ses angles morts c'est la responsabilité quand on est manager quand on est leader c'est complètement dans ce que tu disais d'abord fermer sa gueule et écouter mais créer de l'espace et en fait c'est complètement importé et je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui ont peur en créant de l'espace de perdre en autorité parce que de créer un espace où ta parole elle va être contredite où il y aura du débat et en fait c'est tellement plus enrichissant ça fait peur au début mais une fois qu'on l'a fait on ne peut plus revenir en arrière et c'est incroyable ce qui se passe dans ces moments là donc vraiment encourager ça et créer de l'espace amplifier la voix des gens nommer j'ai essayé de nommer moi ce soir les personnes j'ai oublié s'y lever à Elodie les yeux extrait tout à l'heure mais voilà c'est super important de nommer parce que si on revient à l'histoire des rôles modèles en fait les rôles modèles du quotidien c'est ça moi mes rôles modèles c'est Léa Amal Inès c'est elles qui ont créé cet espace là donc et c'est important de faire résonner ça chez les autres pour dire en fait voilà concrètement l'exemple il est là sous nos yeux il n'y a pas besoin d'aller chercher Ada ou Charles Sandberg ou je ne sais pas où dire voilà il y aura encore tellement de choses à dire mais je vais m'arrêter déjà là pour faire là-dessus sur les douzaines d'autres parce qu'il y en a toutes qui venaient qui viennent n'hésitez pas après on partagera aussi pas mal de ressources l'idée c'est de pouvoir s'imprimer ces réflexions là donc je suis très alignée avec ce que vous avez dit sur la posture empathique en fait je pense que c'est vraiment ça c'est une des clés de résolution et en même temps il y a aussi ce double effet qui est donner la voix aux personnes qui sont du coup différentes moi typiquement j'ai souvent eu cet amalgame un peu bizarre parce que je suis du coup vous l'aurez compris 22 origines bref c'est chelou mais je suis en partie afro-descendante et il y a des personnes pour qui j'étais une personne purement africaine ce qui n'est pas j'ai aucun problème sur cette représentation là mais typiquement ma couleur de peau aujourd'hui ne me permet absolument pas de m'identifier à une personne noire en fait donc je ne vais pas ressentir et vivre le même lot de racisme et d'intersection et de brutalité même si j'ai des origines en commun et ça typiquement c'est des choses que j'ai pu remonter dans la tech en me disant en fait c'est pas parce que vous avez une personne qui vous semble j'aime pas ce mot exotique qui va du coup on va dire représenter toute la diversité et comme je vous disais moi j'accumule des mandats donc c'est une catastrophe mais du coup voilà mais je pense que donner donner la voie et donner en fait les moyens aux personnes qui sont du coup de chaque intersection de dire comment elles ont envie d'être aidées elles ont envie d'être promues c'est une voie d'empouvoirment et de presque de rétablissement de la balance en fait parce qu'à force d'avoir des inégalités dans la façon dont on fait porter les voix il y a aussi beaucoup de gens qui sont peinés et lésés dans leur parcours professionnel et donc ça je pense que c'est un truc qui a eu un impact aussi énorme quand personnellement j'ai fait la ligne édito de chez Will of Dev où je me suis dit mais bordel il faut que j'aille chercher les gens et il faut que je me mette dans une posture empathique de retrait il faut que je donne l'espace à ces personnes-là d'exprimer qu'elles sont leurs parcours parfois très compliqués de bootcamp qui sont mal vus par des personnes qui ont fait des écoles d'ingé enfin bref tout un lot d'inégalités qui sont intrinsèques juste dans le fait d'exister donc pourquoi pas rétablir un peu plus de justice en donnant la voix à ces personnes-là carrément franchement je pense que déjà ces trois aspects-là c'est hyper important et c'est juste se poser des questions être dans une démarche de remise en question et d'amélioration en continu c'est déjà ça parce que la liste elle ne sera jamais exhaustive et en fait il y en a pour toute la vie mais ce qui est sûr c'est que c'est jamais quelque chose où on peut se dire ah là ça y est maintenant je suis quelqu'un d'inclusif c'est jamais désolé mais vraiment ça n'arrivera pas votre boîte non plus votre famille non plus votre école non plus tout mais par contre ce qui est sûr c'est qu'on peut continuer à se poser des questions et le simple fait de se dire je me pose des questions c'est déjà énorme et ça veut dire qu'on sera en mesure comme vous l'avez très bien dit d'accueillir parfois quand ça va nous être remonté quelque chose si on ne donne pas la voix à nos utilisateurs pour qu'ils nous disent que notre produit il est pourri on ne saura jamais qu'il l'est c'est pareil si on ne demande jamais aux gens comment est-ce qu'ils se sentent on a peu de chance que ça faille mais on a peu de chance aussi de créer un environnement qui correspond à tout le monde et même si j'aimerais ne pas avoir à faire appel à ça il y a énormément d'études qui montrent que faire en sorte que les gens se sentent bien au travail ça aide et ça joue aussi sur la productivité et c'est aussi un argument qu'il faut savoir sortir parfois que capitaliste c'est vrai moi pour travailler sur ces sujets dans les grands groupes des fois je me dis peu importe pourquoi tu fais ça la marque employe en large en tout ça le tout c'est que tu le fasses si c'est parce que tu as eu des énormes amandes ou parce que tu as été lynchée sur la place publique pour des affaires horribles soit fine mets du budget fais quelque chose viens on fait des choses mais c'est vrai que l'idée c'est voilà déjà si on se remet en question et qu'on se dit qu'il y a des choses à changer c'est déjà très bien et je sais qu'aujourd'hui je parlais avec quelqu'un qui a organisé le No Code Summit qui est un gros événement et qui a été assez taclé et grâce à Carole je suis en partie enfin en tout cas aux gens de la communauté No Code France qui ont aussi dit bah en fait c'est bizarre vous organisez un événement il n'y a que des gars c'est mondial et tout enfin pourtant il y a plein de femmes quand même qui No Code et j'ai bien aimé parce que le gars il a quand même été en mesure de me dire bah en fait on a foiré on a foiré on nous l'a dit j'ai dit bah déjà savoir le dire le dire même publiquement parfois en fait oui c'est normal vous étiez que des hommes vous organisez bah il n'y a pas de soucis enfin il y a un petit soucis mais vous ne pouvez pas avoir une charge mentale à la rallonge voilà exactement on a des angles morts donc bon bah le tout c'est d'en être conscient il se dit ah oui j'ai peut-être pu oublier et peut-être que la prochaine fois qu'il va organiser un événement il va demander à d'autres personnes est-ce que tu peux checker un peu parmi les speakers et les speakers comment ça se passe et l'idée c'est juste ça d'avoir cette démarche là et si on se foire de se dire bah ça peut arriver comment on s'améliore en fait carrément bon bah du coup c'est tout pour moi merci 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 merci